Ok, Malcomode et Malcomode. C'est conlissant, Malcomode, parce que tu ne l'as pas au féminin. Malcomode, j'appuie le E, mais même Malcomode, il y a un E, même quand c'est masculin. Malcomodine, ça doit être ça peut-être, Malcomodine. Je reprends. Allô, Malcomode et Malcomode-Dine. Bienvenue à ce 30e Spascasse avec son Sam. Je salue le commanditaire d'aujourd'hui. Merci au commanditaire d'ailleurs de recommanditer l'émission. Je le vois comme une marque de confiance. J'ai dit émission parce que je suis dans le déni et dans ma tête, on fait de la télé parce que si je suis big, ça n'a pas de Saint-Christ de bon sens. Merci. Deuxième fois dans l'histoire du podcast avec son Sam, Fleur de Laurier. Fleur de Laurier, petite entreprise à Laurier Station, mon village natal, qui vous rappelle qu'en ce deuxième temps de confinement du Christ, si vous voulez faire un petit cadeau, vous voulez souligner quelque chose, dans la région de Lobinière évidemment, mettons que tu es à Longueuil-Ouest, tu peux appeler, tu peux passer ta commande, dire le bouquet que tu voudrais avoir ou tu peux payer en ligne. Puis au moment de l'adresse, là, elle va te dire, bien là, c'est chaud qu'on va lire, je ne lève pas jusque-là. Puis ça va faire un petit malaise. Vous aurez perdu tout ce temps-là, puis vous allez raccrocher. Sinon, vous serez avertis. Sinon, c'est faisable dans la région de Lobinière. Si tu dis que c'est où sa Lobinière, bien justement, ça ne te concerne pas. Fleur de Laurier, Myriam Labonté, propriétaire, qui honnêtement, mariage, n'importe quelle fête, la mort, la mort. Tu veux célébrer la mort, une phrase. Dans mes phrases préférées, c'est dans la vie. Célébrer, puis mort en même temps. Ça, c'est moi ce que j'aime d'avoir beaucoup de bouquets de fleurs dans un salon funéraire. C'est que si c'est de moins en moins la mode, mais des fois, c'est un cercueil ouvert. Puis des fois, tu vois tout de suite que le gars, l'embaumeur, il avait une journée dans le cul un petit peu. Fait que tu vois, quand c'est mal cousu, tu prends deux ou trois tulipes, collisse ça dans le front. Puis les gens n'oseront pas toucher, puis ils ne verront pas qu'il y a eu un petit manque de finition. Des fois, c'est ça, il y a des embaumeurs qui sont bons sur le rough, mais il faut que tu sois aussi bon sur la finition. C'est très important. Fait que paye moins de fleurs au pire, puis paye plus pour un bon embaumeur, c'est la leçon d'aujourd'hui. Si je m'écarpe, je m'écarpe mentalement, pas dans le sens où c'est une pute de schlaga, parce qu'il y en a pas mal. J'en ai déjà vu une. Moi, j'ai fait dix ans, je vis à Montréal, puis tout ça. Quand je m'en ai allé au gym dans l'Est, mon gym privé, je le salue, il y avait une dame de joie qui, elle, avait envie de pisser maintenant. Fait qu'elle, ni une ni deux, à ce moment-là, elle s'est penchée, retirée le sous-vêtement qui devait être d'une propreté exécrable. Puis elle s'est vraiment, à ce moment-là, déshydratée le corps en hydratant le trottoir. C'est une bonne aire d'aller. Fait que toutes les affaires, les cernes sur les trottoirs à Montréal, c'est pas toujours un thiver de coke de McDo qui a été renversé durant la nuit par des gens en boisson. Ça peut être, à ce moment-là, de l'urine d'une certaine huguette de 56 ans qui travaille fort pour sa pétrie. Mon invité d'aujourd'hui, une bombe d'énergie, un arc-en-ciel, un skettle à la base des bonbons sucrés skettles parce que l'arc-en-ciel, il sort par la face. C'est une athlète incroyable et une être humaine. J'en doute pas que c'est une humaine incroyable. On va la découvrir dans pas long, parce que c'est déjà un bout que je parle. Fait que là, je vais faire le classique. Mesdames, messieurs, mon petit cas. Puis là, c'est Max qui est avec nous aujourd'hui. Noémie, d'ailleurs, qui a accouché, on la salue. Fred, qui n'est pas là, n'était pas disponible. Fait que là, c'est Maxime qui est là. J'ai toute qu'une équipe autour de moi. Fait que là, Maxime, il me l'a dit. J'étais un peu nerveux, tu sais, le queue, tu sais, mesdames, messieurs, mon podcast. Fait qu'on va voir comment il se débrouille. Alors, attention, mesdames, messieurs, mon podcast. La voici, la voilà, Marianne Saint-Guelet. Comment ça va? Ça va bien, merci de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Je suis vraiment content que tu m'accueilles. C'est-tu un petit couicoui? J'entends ça. Monsieur Morse, c'est le jouet de mon chien. Monsieur Morse? Je ne peux pas croire que tu entendes ça. Robin, je suis désolée. Non, lui aussi, il voulait te dire coucou, ça a de l'air. Mais oui, mais es-tu là, Robin? Robin, viens-t'en ici, là. Oui, amène-le. On va appeler un chat, un chien, simplement. Je veux dire un petit coucou rapide. Voici, Robin. Ah, il est donc bien beau, tu es Robin. C'est la mode depuis un bout dans les podcasts. Il y a toujours un animal qui arrive. Bon, bonjour. Mais tu vois, il est désintéressé totalement. Bien oui, je vois ça, là, qu'il est en contre-torche la marde, là. OK. C'est quoi sa plus grande qualité, Robin? Ça m'appelle Patience. OK. Bye, Robin. Son plus grand défaut? Son plus grand défaut, bien, il est un peu peu heureux. Ce qui fait que, mettons, il est très nerveux, des fois, là. Tu sais, il n'est pas nerveux tout seul à la maison, mais il est nerveux. Il entend un petit bruit. « Waouh! » Il va japper. « Waouh! » Il grogne. C'est comme « Tu vas défendre qui? » Ça fait que, des fois, il est un peu malheureux pour ça, mais il est très doux, très docile. Je ne sais pas trop de... C'est-tu le classique « Tel chien, telle maîtresse? » Attends, viens de m'amener un nouveau jouet, là. « Robin, viens! » Non, là, ça ne marche pas, là. On est en plein podcast. Bravo, je me souviens. Mais c'est, on dirait, le son d'un enfant qui est poigné d'une grotte en dessous d'une roche, c'est un jouet qui se veut festif? C'est... Je te le montre. C'est M. Poulet, son jouet préféré. OK. M. Poulet, mais je te fais remarquer qu'elle a un collier de perles et une sacoche. Mme Poulet? C'est Mme Poulet, mais nous, on a toujours appelé M. Poulet. Pourquoi pas? C'est resté M. Poulet. Mais tu as raison, ça a un son... Juste une fois, c'est ça, là. Oui. Très agressant. Oui, oui, mais... C'est le seul jouet qu'il ne détruit pas. Ça fait qu'on l'a depuis deux ans. Puis, vous voyez-moi pourquoi il ne l'a pas détruit. Ça fait que c'est à notre plus grand plaisir. Oui, oui. Moi aussi, j'ai un chien. Puis quand on avait... Ma blonde avait acheté ça au début, un genre de petit cochon dingue jaune. Impossible. Puis là, ça, là, j'ai dit que ça, là, c'est un grand coup d'exalto dans le ventre. M'a t'ouvrir le robert. M'a l'air l'arraché. On a cette criade. Finalement, je l'ai pris. D'ailleurs, il ne faut pas que je lise ça fort parce que ma blonde est en haut. Mais je l'ai cachée et elle ne m'en a jamais reparlé de ça. Ça, ça prouve deux choses. Un, que j'ai bien fait. Et deuxième chose, c'est qu'elle a acheté 340... Tu sais, pour ne pas te rendre compte qu'il manque un jouet quand tu as un chien, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu au descendre deux douilles. M'a dit, là, elle coûte 46 000 piastres de jouets. En tout cas. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Moi, il y en a très peu. Il y en a très peu. Ça fait que lui, c'est impossible qu'on s'en débarrasse. Bon. Mais là, il ne pogne pas ça à la nuit, toujours. Ça va te décolliser le sommeil. Non, parce que lui, il dort dans une cage. Ça fait qu'il n'y a pas de souci. Chacun son quartier. Puis, t'es-tu déjà à intervenir? Es-tu ferme un peu ou tu le laisses à ton copain? Es-tu militaire avec ton chien? Non, non, non. Une chose, c'est mon chien. Ce n'est pas le chien de mon copain, c'est mon chien. Ça fait que c'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui fais les choses. Puis, c'est bien correct, t'sais. Fait que oui, il a été élevé quand même assez intensément parce que moi, il y a des choses que je voulais absolument qu'il fasse puis il y a des choses qu'il ne fasse pas. C'est-à-dire, là, il est un petit peu dans sa crise rebelle, mais t'sais, c'est-à-dire, moi, un chien n'arvée, puis là, le monde en peur. Non. Fait que oui, c'est assez intense. Je voulais être capable de manipuler que ma fille soit capable d'aller le toucher quand il mangeait parce que je ne voulais pas que ça soit possessif. Il y a comme plein d'affaires que je trouvais ça important. Fait que oui. Fait que là, quand mon chum est rentré dans ma vie, anyway, Robin avait quasiment deux ans. Fait que, t'sais, il y avait déjà une bonne partie de fait. Il a juste continué selon mes règles. Puis, t'as-tu un autre animal ou t'as juste un chien? C'est tout, là. C'est suffisant, mon Dieu. Mais quand t'as un chien, t'as pas nécessairement le goût d'avoir un furet, là. Je sais pas. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'en choisissant le furet, c'est sûr. Puis là, toi, tu savoues l'animal dans ta vie parce qu'il faut dire que j'ai reçu aussi au podcast Roselyne Filion et on a parlé des Jeux olympiques puis tout ça. Puis avec votre vie de fou, j'imagine que là, tu commences depuis quelques années à peut-être un peu plus profiter depuis que la retraite est dans ta vie. Fait que là, t'embarques le chien puis tout ça. Tu sens-tu que t'es plus lousse? En fait, j'étais prête à avoir un chien parce que je sais ça, sûrement que Roselyne, elle a super bien expliqué. On a tellement de routines serrées où il y a tellement peu d'éléments qui peuvent rentrer là-dedans, dont un animal, parce qu'on est parti, je veux dire, du Canada peut-être comme cinq, six fois, même huit fois par année. Fait que ça fait que ça prend rien qui prend soin de notre chien, tu sais, ou d'un animal en tout cas. Fait que ça fait que c'est ça, on n'a pas vraiment de place pour personne. Puis là, ben, ouais. Fait que j'étais prête quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, je me garde, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. Puis Robin est rentré dans ma vie. Fait que là, oui, c'est l'intégrer. Je fais beaucoup de courses. J'aime ça aller en montagne. Je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que là-bas, Robin, il est libre comme l'air. Puis il adore ça, être au chalet. Fait que, ouais, oui. Mais c'est comme un enfant. Tu sais, moi, mon premier réflexe, c'est quand il y a une activité où je me fais proposer quelque chose. Ben, t'entraînes le jeu, c'est Robin, ma priorité. Est-ce que les chiens sont acceptés? Est-ce que je peux amener mon chien? Est-ce que, tu sais, fait que ça, ça... Mais moi, j'étais prête à ça. Fait que ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que des fois, ça peut devenir une espèce de... Là, il faudrait que tu y penses comme il faut avant peut-être de te lancer dans cette aventure qui peut durer 13 ans, 14 ans. Ouais, absolument. Puis ce n'est pas un chat non plus. Tu ne peux pas partir 4 jours puis le laisser là. Puis pourquoi Robin? Ben, parce que... Bon, ah! C'est pas grave. Bon, ben là, moi... Bon, moi, je m'appelle Marianne. Ma mère a trouvé mon nom dans Robin des Bois. Donc, je suis inspirée de Lady Marianne. Et moi, j'avais le goût d'une thématique. J'avais le goût d'une thématique quand j'étais allée chercher mon chien. Fait que c'était un petit roux. Là, il est rendu plus blond, mais c'était un petit roux, là. Vraiment, quand j'étais allée le chercher. Fait que, voilà. C'était mon petit roux renard Robin des Bois. Fait que mon prince. Puis ça s'arrête là. Puis si tu aimes les thématiques, t'es-tu très Halloween, très, très thématique souper de Noël? T'es-tu ça dans la vie? L'Halloween, je déteste. C'est... J'ai peur de l'Halloween. Mettons, tu mets un ordre de croissance de phobie dans la vie, l'Halloween, c'est en numéro... J'ai juste d'en parler, j'ai peur. Je déteste, déteste l'Halloween au plus profond de moi. Mais je suis très thématique. Noël, ça, j'aime bien ça. OK, attends. Ah, c'est sûr, tu vas pas y ici. Non, non, mais non. Attends. Non, premièrement, là, tu dis... Moi, des fois, je dis Halloween en niaisant. Tu sais, là, tu sembles le dire sans aucun effort. Je trouve ça merveilleux. Oui, c'est Halloween. Je viens du Lac-Saint-Jean. Halloween. Oui, ça aussi. Mais ça, là, je t'ai mis ça. Là, j'ai mis Noël, c'est à deux. Mais ça, c'est à trois pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quand même. Oui, alors, le fait que là, t'as peur. Mais là, juste les décos dans les magasins, à quel point... Là, tu utilises l'homophobie, c'est quand même pas rien, là. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Tout me fait... Moi, je suis un peu nerveuse dans la vie, là, tu sais. Oui, j'avais vu, oui. Fait que, t'sais, marcher seule dans le noir, ça me ferait, tu sais. Halloween, mettons, enlève le contexte, là, où c'est la fête des morts, là. C'est vraiment... J'ai peur de plein d'affaires dans la vie. Mais je me convainc, je suis pas peur, parce que j'ai une grosse tête de cochon, quand même. Fait que je suis comme... Alors, je vais faire les choses pareilles. Mais si je m'arrête à mon premier... Tu sais, ma première émotion, c'est la peur. C'est vraiment ça. Mais as-tu un élément déclencheur ou t'as toujours eu peur de l'Halloween? J'ai l'impression que j'ai toujours eu peur. Mais comme c'est comme une fête où tu vas cueillir des... Mais cueillir. Dans le fameux bonbonnier. Ou tu vas collecter des bonbons, puis on dirait que t'es déguisé, là. Moi, mettons, mes déguisements, quand j'étais jeune, c'était jamais rien de super effrayant, là. Tu sais, c'était ma mère qui faisait nos déguisements, fait qu'on était genre en dinosaure en principe. Des affaires vraiment, vraiment cute, là. Fait que j'ai pas nécessairement, tu sais, eu peur de ce que je faisais. Mais tu sais, oublier les films d'horreur, oublier les films de suspense, toutes ces affaires-là, ça me fait... Je lis des livres des fois, puis je peux pas... Faut que j'arrête de lire, mettons, à partir de 7h, parce que là, il fait noir. Fait que là, j'ai peur que ça se déroule chez moi. Non, non, je suis assez intense. Et ta mère faisait des costumes, j'en doute pas, comme plusieurs mamans. La vraie question, est-ce que c'était réussi? Ma mère était très bonne. Oui? Ma mère a fait nos vêtements à ma grande soeur et moi pendant vraiment longtemps. Fait que je te dirais qu'au côté costume, elle était difficile à détrôner. Ah oui, non, c'était pas une affaire boboche, là, tu sais. Bon, à part peut-être une année, là, on était déguisés en diodes, mais c'était plus le maquillage et non le costume qu'il laissait à désirer. Mais non, on était très, très, très douille. On était bien contents de ça, là. Mais là, c'est parce que je sais que tu viens d'une famille de 4 enfants. Fait que là, tu te sentes en confiance. J'imagine, là, passer l'Halloween à 4, c'est toujours plus rassurant que toute seule. Probablement, j'avais ma grande soeur. Ça, c'est... Moi, partout où ma grande soeur était, j'étais en confiance. Cette fille-là avait un leadership inné et elle gérait toutes les situations. Fait que tant que ma grande soeur était là, moi, je pouvais faire ce que je voulais, là. Il n'y avait pas de souci. C'est encore le cas? C'est encore le cas. Je te dirais que je n'ai pas ma grande soeur dans mon quotidien, par exemple, depuis 2017, parce que depuis 2007, je suis à Montréal. Fait que ça fait 13 ans que ma grande soeur n'est plus avec moi, là. Mais oui, ça a toujours été un pilier dans la famille puis ça l'est encore, là. Fait que, ouais, ma grande soeur, si elle est là, on dirait qu'on délisse. Puis là, toi, à ce moment-là, t'as deux soeurs, un frère. Oui. Puis t'es née le 17 février 90 à Saint-Félicien, exactement. Tu sais trop de choses. Je sais trop de choses. T'as un grand air de soutien-gorge. T'étais-tu la plus jeune desquels? La deuxième. La deuxième plus vieille. Oui, voilà. Moi, je suis comme la grande soeur, mais la grande soeur, un peu, t'sais, parce que ma petite soeur, elle a deux grandes soeurs. Fait que je suis pas la vraie grande soeur, tu comprends? Mon petit frère, c'est la même affaire. Il y a trois grandes soeurs, fait qu'il est comme, la vraie grande soeur, c'est Marjo. Mais moi, j'ai comme, j'ai une grande soeur, une petite soeur, un petit frère. Je suis comme bien, bien située. Mais je suis pas, tu sais, je me suis jamais considérée comme une grande soeur du fait que j'avais, moi, une grande soeur. Puis on dit toujours que souvent, dans une famille de trois, l'enfant du milieu, c'est celui parfois qui va sortir du cadre à quatre. T'es-tu, t'es-tu l'enfant qui a sorti du cadre ou bien non ça, une de tes soeurs ou ton frère? Bien là, si on se ramène aux trois filles, je suis clairement celle qui a sorti du cadre des filles de par mon parcours sportif. Mais on a toutes, je te dirais, les trois soeurs, on se ressemble énormément. On a un caractère très fort, on est super volubile, on parle, on crie, c'est notre façon de s'exprimer. Puis mon petit frère est complètement l'opposé, tu sais, calme, posé, réfléchi. C'est un ingénieur. Il est vraiment dans sa tête. Puis nous, on est tous des super spontanés sportives. Fait que c'est ça, je pense que je suis celle qui s'est un peu démarqué des trois soeurs, mais en même temps, je trouve que mes soeurs se démarquent à leur façon aussi, même s'ils n'ont pas de médaille olympique, mettons. C'est sûr qu'ils ont moins d'importance dans la famille, ça c'est certain. Je vais dire tout haut ce que tes parents pensent, Chris. On en a fait quatre en espérant d'avoir une réussite chez toi et les autres. on donne des cadeaux à Noël quand même pour la France. Puis donc, ta grande soeur, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ma grande soeur est professeure d'éducation physique de formation, mais elle travaille à la ville de Saint-Félicien au loisir. OK, cool, génial. Mes frères et soeurs sont tous restés en région. Ma petite soeur a fait un arrêt ici à Montréal pendant quelques années où elle est allée faire son université nutritionniste. Puis elle est retournée il y a déjà quelques années pratiquer justement sa profession. Puis maintenant, elle est établie avec son amoureux et tout ça. Elle est au Saguenay. C'est proche, par exemple. C'est proche, c'est proche, c'est proche. C'est moins hot, ça, là. Ils sont quand même à une heure et demie-ish de trajet. C'est quand même moins pire que cinq heures, mettons. Puis mon petit frère va être gradu pour être ingénieur à la fin de l'année, dans le fond. Il a fait ses études à Québec, mais c'est vraiment en région que ça va se passer. L'ingénieur forestier, t'as pas beaucoup d'options. C'est pas mal au Saguenay-Lac-Saint-Jean que ça se passe. C'est sûr que Saint-Denis-Sainte-Catherine, c'est plus caliste au niveau de la foresterie. Peut-être que ça se peut, mais en tout cas, je suis pas informée de ça. Puis là, toi, tu restes à Montréal? Exact. Puis là, je t'écoute parler, est-ce que l'appel d'un retour à Saint-Félicien au lac, ce sera logique un jour? Non, j'ai pas rapport. Ça sera logique. Ça sera logique. Tu m'entends bien. Tu l'entends bien. Tu m'entends bien. Est-ce que je suis capable de mettre, mettons, un moment là-dessus? Non. Parce qu'en ce moment, j'ai encore l'impression que j'ai des choses à refaire ici à Montréal. Mon copain aussi est ici à Montréal. Donc, le fait que mon copain est ici, le fait que moi, en ce moment, je commence aussi mes classes en coaching, puis c'est ici que ça va vraiment se développer. Parce que je suis comme dans la meilleure université dans un sens pour apprendre le coaching. fait que je trouverais ça bête de m'en aller maintenant. Puis, tu sais, je suis aussi un peu dans le mindset, si je peux me mettre ce comment en anglais, de ça fait déjà 13 ans que je suis à Montréal. Je pense que je suis capable de m'accorder encore quelques années. Parce que du moment que je vais quitter puis je vais m'installer, par exemple, au Lac-Saint-Jean, ça va être impossible pour moi de me déraciner une seconde fois, tu sais. Fait qu'on dirait que j'ai envie de l'étirer le plus possible. Puis, à un moment donné, je sais que je vais retourner là-bas, ma famille est là, mes racines sont encore là. Mes soeurs, mes frères, ils ne vont pas nécessairement s'en aller de là non plus. Fait que, tu sais, même quand mes parents ne seront plus là dans quelques années, mes racines vont être encore là. Quand tu dis que tes parents ne seront plus là dans quelques années, c'est parce que tu connais leur date de fin ou c'est parce que tu sais qu'ils vont quitter la région? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais tu sais, un moment donné, mes parents vont décéder. C'est sûr que, bon, ça a l'air très morbide dit de même. Ce que je veux dire, c'est que des fois, mettons, je ne sais pas si toi, à Laurier-Station, il y a seulement tes parents qui sont là, mais tu sais, quand tes parents ne sont plus là, tu n'as plus nécessairement d'attache. Tu ne vas pas nécessairement retourner là-bas, mais moi, mon attache va rester quand même parce que mes soeurs, mon frère, n'ont pas de plan de sortir de la région. Mais clairement, encore là, je t'écoute. Non, mon Dieu. Au-delà de la géographie de tes racines, tu sembles être une fille qui est restée et qui reste encore extrêmement proche. Parce que tu n'as pas à voir ta famille ou des racines à quelque part. Ça ne veut pas dire que tu vas y retourner. Oui, c'est parce que la famille, c'est dans tes valeurs, c'est pas mal dans le top 1, j'imagine. C'est le top 1. C'est vraiment le haut et c'est le numéro 1. Ma famille, oui, c'est super important et c'est aussi de la façon qu'on a été élevés. Ma mère et mon père sont encore ensemble et c'est une fierté qu'eux, ils ont, mais que nous aussi, on a aussi, en vieillissant, on se rend compte que c'est bien, bien tough les relations. Ça fait qu'on se dit OK, mes parents, ils ont vécu de quoi de quand même solides. Ça fait que oui, puis ça a été comme ça qu'ils nous ont élevés. Comme je disais, c'est toujours de se rattacher au membre de sa famille. Tu as le droit d'être fâchée. Ma mère, elle nous disait tellement souvent, tu as le droit d'être fâchée contre moi, mais dis-moi aller dans le dos. Je ne veux pas que tu me le dises en face. Puis elle avait raison. Ça fait qu'on me disait fuck you, mais on descendait et marche, plein de choses, mais en bout de ligne, ce qui est le plus important, c'est la famille. Ça fait que le gros cercle de confiance est beaucoup bâti avec la famille, ce qui fait qu'on n'a pratiquement pas de secret les uns pour les autres. Je n'ai jamais été gênée de parler d'une situation avec mes parents. Ça fait que oui, c'est une belle richesse la famille. Parce que en côtoyant des gens, je me rends compte que ce n'est pas la réalité de tout le monde, vraiment pas. Ça fait que oui, c'est une belle richesse qu'on a puis qu'on a su conserver aussi au fil des années. Puis tes parents, qu'est-ce qu'ils font dans la vie ou qu'est-ce qu'ils faisaient s'ils sont retraités? Mes parents sont retraités maintenant. Quelle belle chose! Ma mère est technicienne en santé animale, donc elle a pratiqué son métier à Saint-Félicien au cégep, à Saint-Félicien. Puis mon père était contremaître forestier, donc il a passé la majeure partie de sa vie en forêt. Ça fait que c'est maman qui avait vraiment la lourde tâche de s'occuper des enfants toute la semaine. Oui, papa revenait le vendredi, requittait le lundi matin. C'est pour ça que je te dis que la famille, ça a vraiment été important parce qu'on perdait un membre de notre famille pendant quand même cinq jours, quasiment cinq jours, mettons quatre jours et demi. Oui, quasiment cinq. Ça faisait que maman n'avait pas le choix d'instaurer des règlements puis Marjorie n'avait pas le choix d'être comme une seconde maman aussi avec les devoirs, avec tout ça. Ça fait que oui, ça a été... On a eu une super belle enfance, une belle réalité, mais mes parents nous ont beaucoup mis au centre de leurs décisions. Je vois, mettons, ma grande-sœur en ce moment agir avec sa fille puis je me dis, mon Dieu, maman n'a jamais fait ça. Maman et papa ne sont jamais partis en voyage pendant deux semaines puis ils nous ont fait garder aucunement, tu sais. Fait que c'est ça, c'était un type où mes parents nous ont élevés où c'était vraiment important que nous, on soit ensemble puis qu'on passe des moments ensemble puis que ce soit la priorité de vivre nos moments en Gaspésie, tout ça. Ah oui, parce que vous alliez beaucoup en Gaspésie? Le camping! Oui! Le camping a fait beaucoup partie de nos moments familiaux. Hé, on a découvert le Québec, nous autres, avec la roulotte. Et là, t'as-tu un éclair en titre aigu du camping ou au contraire, tu voudrais poursuivre ça ou peut-être que tu le fais encore dans tes vacances, je ne sais pas? Bien, j'ai comme renoué cette année avec le camping. Moi, j'ai que des beaux souvenirs de ça, tu sais. Parce qu'en même temps, on s'entend quand t'es jeune, je veux dire, le calvaire d'à l'épineur ou l'autre, c'est pas moi qui l'avais, c'était mon père, tu sais. Fait que j'avais beau, moi, le souvenir que je vois de mon père qui sac, à la limite, je le trouve drôle, tu sais. Fait que pour moi, c'est pas des mauvais souvenirs même si on a campé dans un Walmart parce qu'on avait perdu, on ne savait pas où on était où, tu sais. Fait que pour tout ça, puis mes parents avaient aussi une belle dynamique de tout tourner aussi de cette façon-là, de dire, les filles, aujourd'hui, c'est une expédition, on va dormir en forêt. Mais tu sais, il y a sûrement que mes parents étaient super inquiètes de savoir où c'est qu'on était, mais finalement, pour nous, c'était zéro ça qu'on voyait, tu sais. Fait que oui, j'ai toujours eu des beaux souvenirs. Fait que cette année, mon chum, pour moi, c'est ça qu'on a fait, on est allé se stacher au chalet chez nous avec la roulotte de son père, puis on a invité un mois dans la roulotte, puis c'était bien fun. C'est que des beaux souvenirs pour moi. Goss, c'est cute, puis c'était-tu du camping de tente, ou de tente à terre, ou de tente roulotte, ou de Wenebago à 500 000 $ avec un foyer? Non, non, c'est sûr l'affaire, c'est que, non, non, les gens qui écoutent, même toi, tu sais, si tu veux aller sur Google, c'est une vieille roulotte Baller 86. Ben, regarde, attends une minute, c'est Max, normalement, tu nous écoutes, Google Images, répète ça, tu l'écris comment, Baller? B-O-L-E-R 86, c'est une grosse espèce de boule en fil de verre. Ah oui, oui, oui. C'est super, genre pour l'infiltration d'eau, pour plein d'affaires, ça fait que c'est une 86, par où là encore, on a changé, genre, un petit peu, les affaires, vraiment, qu'il fallait changer parce que, comme je te dis, elle était quand même vieille, mais en bout de ligne, on s'est vraiment amusé là-dedans, tu sais, il y a pratiquement tout, fait que ce qui faisait que nous, vu qu'on était au chalet, ben on avait accès, mettons, à la toilette puis à la douche du chalet, mais on dormait, on dormait dans la roulotte puis on faisait nos petites affaires, fait qu'on était comme autonome, puis en même temps, tu sais, avec la COVID, on dirait que ça faisait comme bien qu'on aille nos quartiers avec la roulotte, fait qu'on se mélangeait un petit peu moins, mais c'était bien parfait, là. Fait qu'où, c'est une belle petite machine. C'était bien le fun de partir sur la cruise une petite affaire, là, tu sais, puis la petite Saint-Gelais, elle, tu te faisais-tu aller un peu? Moi, là, j'ai eu 20 de l'objet avec ça. C'est ça qui arrive, c'est quoi? J'ai l'impression que tout ça, là, c'est, on dirait, regarde, j'ai l'impression que j'ai passé à côté de tout ça. Tu sais, mettons, genre, quand t'as 25 ans, c'est drôle, ben 25 ans, on dirait, mettons, t'as 19 ans, t'as 20 ans, c'est hot, là, partir sur la dérape, tu sais, mais là, moi, j'ai eu 30 ans cette année, d'ailleurs, 30 ans, 30e épisode, bref, et là, je sais pas trop, mais tout ça pour dire que j'ai l'impression que j'ai comme passé à côté, tu sais, on dirait que je me vois pas partir, tu sais, c'est une brosse, la vie, comme on la ramasse, c'est comme, elle a 30 ans, tu sais, on est rendu ailleurs dans la vie, on dirait, je sais pas, c'est peut-être moi qui se fait une propre justice là-dedans, mais on dirait que je me vois mal vivre ces étapes-là de ma vie, que j'aurais dû vivre plus jeune, que j'ai passé à côté, fait que tout bad, j'ai passé en dessous de la table, c'est le même affaire, tu sais. Je pense que c'est une belle attitude, je pense que c'est bon, parce que, en tout cas, t'es bien que tu vas la reposner à 40 ans, et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça fesse, c'est pas grand-là. Tantôt, je t'ai mis ça à deux au niveau des thématiques, ça vient de me repopper, t'allais parler de Noël, t'allais dire, toi à Noël, c'est-tu quelque chose à Noël? T'as comme 8000 thématiques, l'échange de cadeaux, tout ce petit grammat-là. C'est le fun, c'est le fun, on se met des règlements, parce que sinon, c'est ça, tu sais, c'est trop facile de, tu sais, comme mettons, moi dans la maison, la chanson de Noël ne peut pas commencer avant comme le 1er novembre, puis là, toi, tu vas me dire, le 1er novembre, c'est tôt, j'entends, mais tu sais, c'est moi. Non, ben non, moi je suis un fan de Noël, non, non, c'est pas tôt, j'y pense, on est au mois d'octobre. Ben c'est ça, ben tu sais, je me dis, là, de la ramasse sur les décorations de Noël au mois de juillet, j'ai le droit à aller au mois de novembre, mettons, fait que moi, le 1er novembre, c'est là que ça commence, Noël, ça part, le sapin de Noël, j'essaie de le rentrer pas trop tôt non plus, parce que sinon, à un moment donné, c'est comme trop exagéré. Un vrai ou un faux? Je suis pas mal plus vraie, l'année passée, j'avoue que j'ai fait un semi-sapin de Noël, parce que c'était le premier Noël à mon chien, puis là, je me disais, comment il va réagir avec cette affaire-là? Il a mangé un cadeau, fait que j'étais comme bon parti, fait que j'étais contente de ne pas avoir un vrai, mais ouais, cette année, je pense que je vais me guérir, là, parce que surtout qu'on ne sait pas trop ce qu'il se passe pour ça à Noël, comme moi, je suis dans une zone rouge, peut-être que je ne pourrais pas aller en famille, ben ouais, ça reste à voir, fait que ouais, sinon, il faut que ça sente, il faut que ça sente Noël, fait que tu sais, mettons, j'ai des chandelles que ça sent genre le sapin. Ben oui, astille, ça, oh non, là, tu rentres dans la maison, ça sent ça, ça sent le biscuit ou ça sent le sapin. Moi, j'ai un endroit, à chaque fois que j'en parle, personne le sait, fait que j'en parle, je vais t'en parler, mais qu'on raccroche, parce qu'il n'y en a jamais, ben ben, puis ça ne me tente pas de dire mon secret. Ah oui, je sais, je sais, c'est chien, je suis désolé pour, je vais te dire c'est où, je vais te le dire, je vais t'en parler, puis à Chris, ta sœur, Robin, on jauge, s'il te plaît. Là, tu vas me dire combien il y en a, il y en a trois, là, c'est sûr qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus, mais ouais, non, c'est ça, je te dis, là, tu sors de la boîte, là, tu la mets sur la table, tu vas vivre ta vie, tu reviens le soir, ça sent, elle n'est même pas lui, mais je te dis, j'ai une semi-érection, on va arrêter de t'en parler, tu sais. ça me tente, d'ailleurs, mon chien flacote dans la vitre depuis tantôt, parce que j'ai oublié, souvent, avant le podcast, je vais le rentrer du patio, mais là, je pense que je ne le vois plus, fait qu'il est peut-être bien qu'il est allé, peut-être bien qu'à un moment donné, je vais me lever, d'un coup, qu'il décollisse le screen, parce que j'ai laissé le screen ouvert, fait que là, il m'entend avec ma voix de canard, fait qu'il doit se dire, Chris, c'est le canard, j'aime ça, mais c'est bon. Je voulais te parler aussi, je l'ai dit tantôt, on a déjà reçu une athlète olympique, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les Jeux olympiques, allez voir, je pense que c'est le podcast numéro 9 avec Rodine Filion, je ne veux pas qu'on en reparle de long en large, mais je vais quand même te demander, parce que ça représente mille années de ta vie, outre les médailles, probablement que ton meilleur moment, ce serait quand tu as eu 20 ans à Vancouver, t'as gagné ta première médaille, puis tout ça, mais oublie les médailles sur l'aspect hors compétition, c'est ce qui m'intéresse le plus, des choses qu'on ne sait pas, as-tu des souvenirs bons ou mauvais, tu fais comme avec un tel ou telle affaire, ou la bouffe goûtait le cul, ou as-tu des souvenirs de tes Jeux olympiques? Non, mon dieu, il y en a tellement, on dirait que c'est à force d'en parler qu'on finit par, on dirait qu'il y avait plein de détails que j'ai oublié, mais quand tu te mets à parler justement avec des gens, puis là tu fais, c'est vrai ça, ça m'est arrivé, tu sais, je l'ai raconté une couple de fois, mais je vais te la raconter quand même, à moi à Vancouver, mon anglais n'était pas extra, tu sais, fait que j'avais une de mes coéquipières qui avait vu Zeno Chara, le joueur d'hockey, puis là, elle prépare bien parce que le gars, il mesure 1000 pieds d'oeufs, je suis en tout cas, je ne sais pas, mais il est grand, c'est en plein ça, fait que là, elle était super impressionnée, fait qu'à terre, je vais aller prendre une photo avec, prends mon photo, il n'y a pas de problème, fait que là, en même temps, son appareil, j'arrive à prendre ma photo, mais là, tu sais, je ne sais pas pourquoi, spontanément, il est vraiment grand, puis là, je lui ai dit, « Hey ho, you're almost a tree! » Mais là, Val, mon amie, elle est à côté du gars, elle fait comme, tu n'aurais pas dû dire ça là, genre, aucune réaction, il est froid, 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 le gars, là, Val est comme, prends la photo, fait que tu sais, son sourire, il est comme un peu fake, parce qu'elle a comme un peu peur de la réaction du gars, moi, j'en mets, le côté que je ris, je suis comme, qu'est-ce que tu viens de dire, en même temps, on va détendre l'atmosphère, parce que clairement, ça ne passe pas comme commentaire, mais là, on s'en va, puis je lui dis, combien de fois par jour, ce gars-là se fait traiter d'arbre, sûrement à tous les jours, fait que tu sais, c'est pour ça que lui, il était comme, sérieusement, très redondant, ton affaire, mais en tout cas, fait que, c'était drôle, c'était drôle, tu sais. Ah oui, si ma mémoire est bonne, il est 6 et 9, puis 7 et 1 en patin, si ma mémoire est bonne. C'est très grand, tu sais, fait que ça reste que c'est super impressionnant quand tu le rencontres, genre comme ça dans la vie, j'avais posé la question à Roselyne, je suis curieux de t'a poser, y'a-tu quelqu'un qui te, tu sais, on a souvent des, peu importe le sport, tu dis à ça, moi, je sais vraiment si c'est mon idole ou si c'est quelqu'un que je respecte, puis là, tu réalises dans la vie que c'est un hostie de merde. Ça t'a-tu arrivé ça, d'être content de l'athlète, mais déçu de l'humain? Ça m'est pas arrivé parce que, moi, je parle pas, je parle pas aux gens, tu sais, j'étais assez, pour te dire, tu sais, mettons, moi, je suis pas une fan de hockey dans la vie, fait que, mettons, la plupart des platapocs qui étaient là-bas, ben moi, si moi, je l'étais pas, pour te dire, j'ai mangé avec, je sais pas son nom, mais en tout cas, M.E.O.S., je mangeais avec lui, puis là, on parlait, je m'en rappelle plus de son nom, mais en tout cas, c'est M.E.O.S. en tout cas, regarde, je sais pas, je peux pas te, tout ce que je dis, c'est un joueur de hockey qui est représenté avec une canadienne à Vancouver, puis moi, j'ai mangé avec lui parce qu'il y avait un truc Canada dans le dos, puis j'avais personne d'autre Canada, je suis aucune des séquilles, puis là, quand il est parti, là, Charles, à l'époque, il est venu s'assoir avec moi, il dit, hé, tu viens de manger avec M.E.O.S., puis j'étais comme, I don't give a damn, genre, je sais pas c'est qui, tu comprends? Fait que je suis vraiment pas groupie, j'ai un respect énorme, là, pour la plupart, tu veux dire, la plupart des athlètes, mais non, j'ai pas eu la chance, parce que c'est vrai que ça serait le fun de faire ça, tu parles à la carrière, mais t'es comme, hé, je suis tellement déçue de toi, même, j'aurais aimé ça, parce que c'est sûr, ça existe, je veux dire, c'est sûr, puis en même temps, en sport d'hiver, contrairement en sport d'été, on a moins de big shots, tu sais, nous, on a les joueurs de hockey qui sont quand même impressionnants, mais tu sais, mettons, tu penses en joueurs de sport d'été, tu sais, Usain Bolt, tout l'athlétisme au complet, c'est tous des gens super vénérés, mettons un Michael Phelps, toute la natation, c'est hot aussi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sports où ils ont des gros, tu sais, je veux dire, genre de soccer, je sais pas si Messi se ramasse là, puis Ronaldo, mais c'est hot, fait que ça fait que, fait qu'en sport d'hiver, on n'a pas tant ça, on a les joueurs de hockey qui, ben, je comprends, mais tu sais, moi, je suis pas groupie, je suis comme... Non, non, mais c'est sûr qu'on est moins fan de Bobsley, ou de la scie de grampante que je fais comme du ski, pas de bâton, puis je me corrélise bien raide dans les airs. Oui, le ski acrobatique, non, c'est pas ça. C'est quoi donc le nom? Le saut en ski, où tu vois ma veille comme Edilek, mettons. Oui, c'est ça, de même. Le saut en ski, oui. Oui, tu vois-tu, ça, c'est moins bandant. Juste qu'on en parle, on sent l'énergie descendre. Oui, puis l'autre affaire aussi, c'est qu'en sport d'hiver, on a deux villages, parce qu'il y a le village coast, où mettons, nous, on est là-dedans, le hockey, peut-être artistique, puis il y a le mountain village. Fait que tu sais, c'est tous les gens qui sont comme en ski, Bobsley, fait que ça fait que ces gens-là, on se côtoie pas, tu sais, fait que moi, je côtoie juste les gens qui sont à la coast, puis les gens qui sont en haut dans la montagne, ils se côtoient, tu sais, tandis qu'en été, c'est toutes les athlètes qui sont dans le même village, il n'y a pas de séparation, fait que c'est différent, tu sais, c'est sûr, c'est deux réalités qui se ressemblent, mais qui sont un peu différentes quand même. Je comprends, puis tu as sûrement fait d'autres podcasts ou d'autres entrevues où tu parles plus de l'aspect compétitif, mais on n'est pas là pour ça. Je voulais te voir, on se sent comment quand on nomme un aréna à son nom? Non, mais tu sais, tu as été sans mots, tu as été ému, comment tu te sens? C'est quand même hot, le Christ, un aréna à son nom, c'est la Boise Saint-Félicien, c'est pas le centre-belle, mais c'est incroyable pour toi, c'est ton centre-belle. Ben oui, c'est ça, c'est mon patelin, tu sais, c'est vraiment fou qu'on aille reconnu ça, puis ben oui, je te sens en mots parce que, tu sais, souvent, quand on prend le temps d'honorer les gens, c'est à leur décès, tu sais, fait que, mettons, la rue Marianne-Saint-Gelay, elle est morte, tu sais, puis elle avait 72 ans, fait que, tu sais, je trouve quelque chose de beau là-dedans du fait que, mettons, on a pris le temps de le faire quand j'avais 25 ans parce que, tu sais, c'est en 2015 qu'on a fait ça, fait que, tu sais, mais en même temps, je trouve que c'est venu aussi avec une pression, tu sais, je me disais, je ne peux vraiment plus genre être pognée en état d'ébriété, parce que là, le centre-belle créatif de Marianne-Saint-Gelay, c'est cancel, là, tu sais, fait qu'il y a comme eu deux émotions où j'ai fait, wow, c'est vraiment bien parce que je pense que je suis encore un beau modèle puis je peux encore faire la promotion justement d'activité physique, des saines habitudes de vie, de mon sport, tu sais, fait que c'est bien qu'on le fasse maintenant puis d'un autre côté, c'est comme, fille, tu n'as plus le droit à l'erreur, fait que, il y avait comme plutôt un double tranchant mais honnêtement, je veux dire, dans ma vie de tous les jours, je pense zéro à ça, là, mais oui, c'est un bel honneur, c'est un bel honneur puis que ça soit à la maison puis ça reste aussi une place, je veux dire, de choix pour moi, Saint-Félicien, fait que peu importe, j'ai un lien avec cette ville-là qui va toujours exister, là. Y'en a-tu mis ta face sur l'aréna, Max, t'écoutes pas si tu peux Google l'image de l'aréna, t'as écrit, y'en a-tu juste mis ton nom, y'en a-tu mis un classique petit bonhomme en patin, tu sais, y'a toujours ça en général. c'est un dessin abstrait dans le fond qu'ils ont mis, c'est une patineuse, en tout cas, une patineuse qui, oui, mais ça me représente sûrement, mais tu sais, c'est pas détaillé à moi, parce que c'est pas, mettons, comme tu dis, ma photo, genre moi qui patine, mais c'est une sculpture d'un patineur de l'équipe, ça veut représenter ça, là. Je comprends, puis ta relation, parce qu'on parlera pas de sport, on va parler de l'humain, fait que c'est pour ça que je vais y aller dans l'angle de la relation avec ton coach. Moi, j'ai su, là, que c'était un épopé, tu l'as dit tantôt, tu sais, que t'as quand même un gros caractère, puis ça, des fois, je te comprends, parce que j'ai un assis gros caractère, je vais même dire gros caractère de marbre, des fois, ça nous sert, des fois, ça peut nous nuire. As-tu l'impression dans ton cheminement de la jeune Marianne jusqu'à la fin de ta carrière que ça t'a servi ou que ça t'a nuit? Je t'ai pardu, je t'entends plus. Tu m'entends plus? Tu m'entends-tu? Ben non, je t'entends pas. Ben voyons, Chris. Mais je t'entends pas. Ah, je vais me reploguer, on dirait que je t'entends. OK. Moi, j'ai rien touché, je ne suis pas muté, tu m'entends? Oui, j'ai perdu le signal. Salut, je suis là. Là, tu m'entends-tu? Je t'entends au bout. OK, bon, parfait, excellent. Je te disais, vu que tu as un gros caractère, avec ton coach, as-tu des moments où ça ne t'a pas servi et d'autres moments où ça t'a servi, as-tu eu, dans ton évolution, un moment où tu t'es dit Chris, cette Marianne-là doit quitter et je dois comme step up ma game pour… Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je vois… complètement. On a tous un caractère excessivement fort, on a un orgueil gros de même et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne vont pas réussir parce que ce n'est pas par manque de volonté, c'est parce qu'il y a des gens qui sont vraiment plus têtus que d'autres et ça peut nous nuire comme ça peut nous aider, tu comprends? Oui. Donc, oui, à un moment donné, c'est ça, ça prend des ajustements parce que l'entraîneur qui est là, il a autant une tête forte que l'athlète qui est là parce que sûrement qu'il a été là, il a été là, il a été là, caractère pour gérer une gang d'athlètes qui veulent gagner des mêlées aux Olympiques. Fait qu'un moment donné, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix de mettre un peu d'eau dans ton vin et ça, je te dirais que ça vient avec l'expérience, ça vient avec la maturité parce que moi, je me suis poignée avec un entraîneur et j'ai scrappé des Olympiques pour ça. Mais oui, mais ça vient avec ça. T'as pas, t'as pas, qu'est-ce que tu veux dire par scrapper des Olympiques pour tirant ou rendu là-bas, la compétition était de la marque? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que la compétition... Rendu là-bas, mais juste ici, ça a été des jeux très, très laborieux parce que je me suis rendue, j'ai réussi à me rendre, mais en bout de ligne, les résultats que j'ai obtenus, c'était vraiment juste ma forme physique qui m'en est là. J'avais aucune, aucune tête à ce moment-là. Je veux dire, toute l'aspect mental avait été négligée par moi. C'était la faute à personne d'autre que moi, mais ça fait que je n'avais aucune relation avec mon entraîneur. On essayait, on n'avait pas pris le temps de mettre les poings sur les îles avant de partir. Moi, j'étais très, très fermée. J'avais vécu un rejet de mon entraîneur précédent. Ça m'avait vraiment complètement tournée à l'envers et je m'étais un peu rebellée par rapport à ça et je m'étais dit que j'ai besoin de personne. Faux! J'avais besoin de quelqu'un. Oui, côté résultats, ce n'était vraiment pas ce que je voulais, mais en bout de ligne, ça m'a donné quelque chose de bien pour mon futur. Après, des fois, on se fait demander si on voulait changer des choses, mais moi, cette expérience-là, je la garderais quand même, même si je n'ai pas une médaille de plus, mettons, chez nous. Fait que, c'est ça. On n'a pas le choix maintenant, il faut s'ajuster, il faut prendre le temps de s'asseoir avec les gens et faire comme, parfait, moi, je veux être bonne sur la glace, mais ça veut dire qu'à l'extérieur de la glace, je peux baisser d'une coche. Je n'ai pas besoin d'être sharp sur tout ce que je fais et il n'y a plus de temps. Oui, oui. C'est ça. C'est-tu les, justement, comment ça a-tu pris, comme tu dirais si bien, comme des jeux scrapés pour t'amener l'autre bord comme du revers de la médaille, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots avec les Olympiques, du revers de la médaille de, OK, je vais tendre la main à mon coach puis on va avancer ensemble au lieu d'être fermé. C'est-tu à ce moment-là qu'il y a eu un déclic? Complètement. Puis moi, je suis quelqu'un qui apprend un peu de cette façon-là aussi. Tu sais, je suis tellement têtue que j'ai besoin d'avoir une claque dans la face dans un sens pour changer mon fusil d'épaule. Oui, je t'entends. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne rapidement. Fait que, tu sais, je vais tout essayer pour que ça fonctionne. Puis tu sais, je suis vraiment convaincue que c'est cette façon-là qui peut fonctionner. Je suis qu'à temps qu'à un moment donné, bien, t'aides des résultats dans un sens ou dans l'autre. Fait que là, moi, le fait que je me réveille après mes Olympiques puis que je me rende compte que ça ne me tente plus du tout d'aller à l'aréna puis que j'ai besoin d'une relation avec un entraîneur puis que lui, il ne s'en ira pas puis que moi, je n'ai pas envie de m'en aller. Bien, ça a été ça, ma claque d'en face. Puis que quand tu fais une rétrospection, tu fais, tu sais, peut-être que si tu avais eu ton aspect mental, bien, peut-être que ce n'est pas les résultats que tu aurais eus. Peut-être que ça aurait été ça aussi. Tu sais, c'est tellement difficile de savoir, mais en bout de ligne, c'est sûr que tu ne t'es pas aidé, les filles. Fait que oui, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir une espèce de coup qui fait mal, d'avoir une cicatrice dans un sens. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, mais j'aurais aimé ça, avoir une plus belle flexibilité. Je comprends, mais comme tu dis, tu ne changerais rien parce que ça fait partie de ton cheminement, ta personnalité. Puis là, c'est bien le fun en 2020. Kyo Kyo, je n'ai pas de médaille puis ça arrive. Mais après ces jeux-là, tu traînais ça longtemps, cette douleur-là, tristesse, cette frustration-là, t'as-tu vécu comme certains athlètes vont vivre, une espèce de dépression suite à ça? Comment tu l'as vécu? Je te dirais que la partie la plus difficile, c'est vraiment après les Jeux de Pyeongchang. Fait que mes derniers, après 2018, j'ai pris ma retraite en mars. Puis, tu sais, le premier six mois, ce n'était pas si pire. Tu sais, c'est vraiment quand j'ai commencé à plonger vers moi-même, c'est-à-dire vraiment apprendre à me connaître puis tout ça. J'ai eu, oui, j'ai eu difficiles ces Jeux-là qui ont passé tous. Autant je pensais que c'était correct et que j'avais tout fait ce que je pouvais faire, mais finalement, j'avais encore quelque chose qui ne passait pas. les résultats en tant que tels, oui, ça fait mal, mais on est habitués à ça parce que, tu sais, dans le sens que moi, je fais six Coupes du monde dans ma saison avant qu'il y ait les Olympiques. Je fais des championnats du monde. Fait que, tu sais, je suis habituée de perdre dans un sens puis d'avoir des objectifs qui ne pas toujours les atteindre. Mais mon sport aux Olympiques en 2018 a été comme... Je trouve qu'on a vu une facette de mon sport qu'on ne voit pas souvent, voire qu'on ne voit quasiment pas. C'est-à-dire, tu sais, les chutes, les disqualifications. Je veux dire, moi, j'ai été disqualifiée trois fois sur quatre courses, ce qui ne m'est jamais arrivé, des disqualifications qu'on connaissait, qu'on sait qui existent, mais qui sont rarement, voire jamais appliquées. Fait qu'on dirait que j'ai vu un côté obscur de mon sport puis je ne comprenais pas pourquoi on m'amenait là avant ma retraite, tu sais. Moi, je crois à ce qui n'arrive jamais rien pour rien dans la vie, là. Puis je ne comprenais pas pourquoi on m'amenait là sur mes derniers jeux. Je me disais, mais qu'est-ce que la vie veut que je comprenne, là, tu sais. Je suis capable de bouler avec l'échec, je suis capable de vider avec le fait que je ne réussis pas à atteindre mes objectifs, mais pourquoi tu me disqualifies sur ma distance, sur un règlement qui existe, j'entends, mais qu'on n'applique jamais pour qu'on l'applique. Fait que, tu sais, c'est un gros processus que moi, ça, j'ai eu de la misère. J'ai eu de la misère à l'avaler comme il faut, cette pilule-là, parce que c'est ça. Tu sais, il y a quelque chose dans mon sport qui a tourné, que je ne comprends pas pourquoi il a tourné, puis je n'ai pas envie d'être amère envers ça. Je l'aime pour ses bons, pour ses mauvais côtés, mais j'ai été gâtée. J'ai été gâtée de mauvais côtés pour ces jeux-là, mais ça fait qu'en même temps, en ce moment, je suis capable d'en parler, puis que c'est correct, tu sais. Mais il y a quasiment une année et demie après, le relais, je n'ai pas été capable de le regarder parce que ça me faisait trop mal. Je veux dire, mon Dieu, ça n'a aucun sens qu'on ait été pénalisés là-dessus, tu sais. Tant d'années où on s'entraîne, où nous, on met en application ce genre de règlement-là parce qu'on le sait que ça peut arriver, parce que là, on se fait discalquer pour ça. Pour moi, ça ne faisait aucun sens, tu sais. Fait que oui, il y a des affaires qui ont été dures, mais c'est ça. Ça fait partie de la game, puis je n'avais juste jamais vraiment vu mon sport de ce côté-là. Puis je pense que j'avais besoin de le voir parce que justement, en trois expériences olympiques, je ne l'avais jamais vu. Fait que j'avais encore des choses à apprendre à 28 ans, il faut croire. Puis avais-tu ou as-tu toujours un psychologue sportif ou un psychologue point pour justement t'aider à cheminer ça parce que même, de ce que j'entends, c'est que même quand c'est terminé, on prend sa retraite, il y a toujours des espèces de retours. Tu sais, il n'y a pas juste une vague dans la vie. Il y a toujours, ne serait-ce qu'il y a des flashbacks ou des trucs que tu pensais que c'était réglé puis trois ans. As-tu comme un soutien psychologique? On a, oui, des programmes qui sont offerts pour que justement, ça ne soit pas une coupure drastique. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon préparateur mental qui m'avait suivi pendant que j'étais athlète qui a comme poursuivi son chemin avec moi parce qu'il avait été impliqué dans plusieurs de mes décisions dans les dernières années. Fait qu'il avait fait un petit suivi. C'est sûr que ce n'était pas aussi, mettons, régulier que quand j'étais sur la glace. Oui. Mais on avait gardé un très bon contact puis encore maintenant, il ne fait plus de travail de préparation mentale avec moi, mais il est encore présent dans ma vie. Mais oui, on a des outils qui sont mis à notre disposition, l'affaire avec ça. C'est qu'encore une fois, on est orgueilleux. Fait qu'on n'a pas tendance à aller les chercher. On se dit qu'on va réussir, qu'on est fort. Puis à la limite, c'est un échec d'aller vers ces outils-là puis de se dire, ah non, moi, je ne suis pas comme lui, je ne vais pas faire une dépression puis ça ne va pas m'arriver. Mais souvent, c'est vrai que ça ne nous arrive pas instantanément, mais ça nous rattrape quelques mois plus tard. Fait que oui, moi, je suis allée chercher de l'aide. J'ai même été dans un groupe qui s'appelle la Maison des champions puis c'est comme les AA. Nous, je les appelle les AA, les athlètes anonymes. Fait qu'à chaque mois pendant un an, on se rencontrait des athlètes qui sont à peu près dans la même situation que moi. Ce ne sont pas nécessairement des Olympiens, mais c'est des retraités du monde sportif. Puis c'est ça. Fait qu'on avait des ateliers puis on discutait avec ces gens-là puis j'avais l'impression que personne ne me comprenait puis tu sais, autant on le mentionnait plus tôt, tu sais, ma famille, c'est super important. Là, j'avais l'impression qu'il n'était d'aucune utilité. Fait que ce groupe-là m'a sauvé la vie. Fait qu'ouï, il y a des outils, mais c'est ça, il faut savoir les saisir puis malheureusement, souvent, on va les chercher quand il est trop tard ou on ne va pas les chercher du tout. Fait que... Puis quand tu dis ce groupe-là m'a sauvé la vie, tu veux dire, c'est-tu une image ou tu as déjà eu des périodes noires par rapport à tout ce que tu as vécu? Je n'ai jamais pensé mettre fin à mes jours, non, mais je n'aimais pas la personne que je devenais. Je n'aimais pas la direction que je prenais. Moi, je suis quelqu'un qui est super lumineuse, qui est super positive, qui ne voit pas la vie du mauvais côté. Au contraire, mon chum me le dis quand il m'a rencontré, la vie, tu n'es pas dans ton monde de pouliche. Puis c'est vrai que je suis comme ça. Moi, je vois du bien dans chaque être humain. Je donne des chances à tout le monde. Je suis vraiment comme ça. Puis là, tu vois, quand j'étais dans cette période-là un peu plus sombre, j'étais complètement à l'inverse. Je n'allais pas vers les gens. Je suis enfermée sur moi-même. J'étais super pessimiste. Je ne voyais pas le bout des choses. Fait que je n'aimais pas la direction que je prenais. Puis je m'en suis rendue compte. Puis c'est là que j'ai décidé, j'ai appelé quelqu'un que je savais très bien que ce n'était pas son domaine. Mais j'ai dit, aime-moi parce que je ne sais pas où je m'en vais. Fait que ça s'est fait comme ça. Oui, puis c'est bon parce qu'on dit toujours dans le sens que ça prend du courage. Puis tu sais, peu importe qui écoute le podcast en ce moment, tu l'as si bien dit tantôt, le style d'orgueil est mal placé. Peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ton âge, il y a un temps où tu lâches l'épée puis le bouclier puis tu es comme, j'ai besoin d'aide, le caliste. Puis des fois, les amis puis la famille ne suffisent pas. Il n'y a rien de mieux qu'un inconnu puis encore mieux si tu es un professionnel de la santé. N'importe quelle oreille est bienvenue dans ces moments-là mais c'est très hot puis je t'amène complètement ailleurs après avoir fait une petite concette du coq à la truie comme j'aime si bien dire. J'aime ton background en ce moment. Pour les gens qui sont en audio, Marianne m'offre sa cuisine à l'arrière. Et là, je le sais qu'on a un point en commun et ça, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui partageait cette opinion-là. Tu vas me dire, je n'ai pas posé la question à mille personnes, tu vas me dire, mais moi, quand je reçois, je m'occupe de la vaisselle. Ben oui! Puis toi, on me dit là, puis ce n'était pas « Ah, Marianne, elle aime ça la vaisselle. » Sinon, non, non, Chris, on m'a parlé pendant cinq minutes. C'est vraiment, tu as la science infuse de la vaisselle, tu t'en occupes de ta vaisselle, tu sais comment la rincer, la placer, la laver, tu sais, c'est des cas au lycée de ma cuisine. Je m'occupe de ça, confirme-moi que c'est vrai et parle-moi-en. C'est-tu que c'est hot? Je te confirme, c'est excessivement difficile pour moi de laisser rentrer quelqu'un dans ma cuisine. Surtout quand je reçois, voyons donc, en tête, je vais gérer la patente de A à Z. Puis c'est principalement parce que je suis « Control Freak » là-dessus, je veux dire, je juge que la façon dont tu vas laver tu ne réponds pas à mes standards de salubrité. C'est ça qui arrive, c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais en bout de ligne, je veux dire, mon chum me dit tout le temps « Sinon quoi? » T'as raison. Parce que maintenant, la seule personne que le voit dans la rincer, c'est mon chum. Puis mon chum, il fait exprès, il met son assiette toute crottée, elle s'y fait une marde dans mon lave-vaisselle puis il me dit « Travaille si tôt et fille. » Puis il a raison. Mais tu sais, comme moi, ça me gruge à l'intérieur de quand il y a un dos tourné d'ouvrir la lave-vaisselle de rincer l'assiette puis je suis jamais, je suis toujours sur le qui-vive de ça, de toujours faire « J'y vais-tu, j'y vais-tu pas? » Mais ça me sort de la tête une moyenne chance. Mais je suis vraiment très, très contrôlante là-dessus parce que c'est ça, je ne sais pas pourquoi, on dirait que ça me permet de classer ma vie en même temps. C'est une façon de garder le contrôle, tu sais, c'est vraiment ça. J'ai besoin d'avoir le contrôle dans la vie puis là, c'est drôle, ça passe par avoir le contrôle sur mon lave-vaisselle puis ma vaisselle. Ah non, j'aimerais ça te dire de la merde puis rire de toi, mais je suis exactement comme ça, comme l'autre jour. Aime ça. D'ailleurs, je te sens surcevoir, on a tout cancellé à cause du confinement et tout ça, on respecte les règles sacrément, mais recule. Mettons, quand on avait le droit, mettons le mois d'août, j'ai deux de mes amis qui sont venus ici, on a fait un petit souper puis une année, ils se lèvent. Ah, ils ramassent les assiettes. Ah non. Ok. Là, je me dis, regarde, tout de suite, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu as-tu, tabarnak? Non, tu ne t'en occupes pas. Non, c'est ça. Rapidement, tu changes de ton. Tu es comme, laissez-le sur le comptoir. Non, laissez-le sur le comptoir. Tu n'as plus de choix. Tu es comme fin au début. Ah non, regarde, c'est moi qui te reçois, tu es l'invité, tu ne touches à rien. Là, quand il insiste, regarde, je sors le gun. Hey, tabarnak, si tu ne veux pas que je te chote d'une cuisse, va-t'en sur mon lazy boy, est-ce-tu de maillette? Assis-toi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi aussi, ça me gosse. Puis, autant, mettons, quand je vois chez mes parents et que je sais que ma mère est comme ça, je la respecte. Tu sais, je reste assise, elle ramasse ses affaires, elle fasse la vaisselle. Je vais me porter volontaire, maman, veux-tu que je fasse la vaisselle? Oui, tu sais. Mais quand j'arriverais, mettons, j'arriverais chez vous, clairement, tu as la même maladie que moi, bien, je te laisserais gérer parce que je me rendais comme, si, il fallait que ça introduise dans ma cuisine, pas que je serais dans la face. Tu sais, fait que je respecterais ça au bout, mais je te regarderais puis je rirais puis je me dirais, Chris, on a un problème. Mais en même temps, ça me rend bien une couple de problèmes ici et là. Mais nous aussi, je ne sais pas, écoute, ça, je ne serais pas surpris que tu me dises, bien, ça n'a aucun risque de rapport, on t'a berné. Ça a l'air que je ne pourrais pas t'appeler Marianne puis t'appeler Sunshine, le boss du volleyball. Je ne sais pas si je n'ai jamais entendu ça de ma vie, mais qui t'a dit ça? Mais je ne peux pas te le dire. Ah, comment tu devrais mettre des sources? Je ne peux pas, mais c'est un joueur de hockey. Ah, c'est vrai, je n'ai quel con. Mais oui, mais Sunshine, je suis toute là, je suis toute là parce que c'est vrai que c'est mon surnom quand on joue volleyball. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'il ne m'a pas invité, j'ai l'impression que je l'ai battu. Mais là, je ne savais pas qu'elle allait jusque là parce que je ne suis pas très bonne en volleyball, il ne se met jamais en équipe avec moi. OK. Assez glasique. Il faut dire que je ne savais pas que vous vous connaissiez, il n'était même pas dans ma liste de qui je vais aller poquer pour avoir un peu d'info. Puis là, je mets ça sur mon Instagram en story. Puis là, je vois, puis là, il m'écrit, puis là, il me dit ça. Puis je dis, « Mais voyons donc, Chris, ça n'a pas rapport. » Puis là, il réitère. Je suis comme, « Mais calé, je vais y en parler. » Et il me dit aussi, « C'est clair qu'elle va avoir sur elle parce qu'elle en a toujours des carottes puis des raisins. » Il m'énerve. C'est-tu vrai? Il m'énerve. Mais il m'énerve parce que dans le fond, je suis juste... Tu sais, je vais dire, le gars, c'est un joueur de hockey, il m'énerve. Je veux dire, c'est un joueur de hockey, il faut qu'il fasse attention à sa nutrition. Comme moi, je veux dire, je suis une patine, il faut qu'il fasse attention à mes affaires. Fait que j'amenais mes collations quand j'allais chez eux. J'amenais mes carottes, ici, puis mes raisins. C'est pas la fin du monde. Lui, si, joueur de hockey, c'est pas la même dynamique. Mais il a raison. C'est vrai que j'amenais mes crises de carottes puis il me niaisait avec ça à chaque fois. Mais oui, j'en ai dans mon fridge. C'est sûr que pour Vlasic, tu pourrais dire, lui, c'est moins intense parce que les Sharks de San Jose ne font pas les séries. Fait que la saison à repto. Fait que ça, tu pourrais en parler. Tu comprends, moi, je ne suis pas dans cette veine-là. Je ne suis pas genre, je ne sais pas quelle soit l'expression, mais mort à mort, dent pour dent, c'est pas ça. Oeil pour oeil dans la porte-dent. Bon, en tout cas. Mais je ne pense pas que c'est ça, que je veux aller dans cette direction-là. Ce que je veux dire, c'est que je ne rentre pas là-dedans. C'est tes choix, c'est tes choix. Moi, je mange les carottes. Tu vis ta crise de vie puis c'est parfait. Non, mon argument, ce ne sera pas « Ciblet, toi, tu ne joues pas du hockey. » Non, ce n'est pas un argument, ça. C'est juste être pas fin, tu comprends? T'as avoué au loin. Ah oui, elle, son surnom, c'est Sunshine. Sunshine arrive à... Hey, toi, t'es l'air, t'as ce petit chouanquet, t'es plus du cul. Mais voyons. C'est ça. Ça me gêne, c'est une marose. Sunshine de quoi? Ça me gêne de qui c'est ça. Je vais te parler d'une autre affaire. Pas encore. Que tes internautes ont écrit. Non, non, non. Du tout, du tout. Non, c'est mes petits contacts d'ailleurs. Les gens en direct, merci encore d'être là. On vous lit, on vous entend, on garde ça pour la fin. Si vous avez des questions pour Marianne, allez sur la plateforme YouTube. Non, Patreon, c'est beaucoup plus facile pour nous sur la plateforme YouTube. Posez vos questions. La fin s'en vient déjà, tabarouette, ça va si vite. Marianne? Oui. Bon, là, regarde, elle est dynamique, elle est disciplinée, elle mange bien, elle est full sunshine, mais... Mais... Il faut toujours pogner un nœud dans la bûche à un moment donné. Elle se gratte les jambes dans son sommeil jusqu'au sang. Arrêtez de pocher! C'est sûr que c'est quelqu'un de ma famille, immédiat qui t'a dit ça. Genre, c'est souvent même Mochum, il mêlera, puis c'est sûr, c'est lui qui t'a écrit. Quel con! Non, oui, c'est vrai. Mais c'est très vrai. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Dans son sommeil, tu sais, de l'eczéma, ça peut aller, mais gratter dans son sommeil jusqu'au sang, câlisse, tu repousses les limites, là. Oui, c'est très vrai. Je pense, je ne m'excuse pas, dans le sens que oui, je pense que c'était très intense. Mettons, tu m'en regardes l'été, parce que l'hiver, c'est moins présent, mais encore là, mais l'hiver, la piure de mouche ne m'aide pas, en tout cas. Mais oui, je me gratte parce que j'ai l'impression qu'aussi tôt que le poison est sorti, c'est-à-dire quand la rigueur m'a piqué, il faut que je sorte le venin, c'est terminé. Mais le venin, il sort juste quand tu atteins le sang, tu comprends? C'est un petit peu un trouble mental, tu me diras. Non, non, je comprends, je comprends. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a un petit peu d'anxiété là-dedans. Tu sais, genre je me gratte, je suis un peu nerveuse, anxieuse. Fait que finalement, c'est ma jambe qui passe au cash. Fait que là, toi, quand tu vois du sang sur tes doigts, tu te dis peut-être pourrais-je arrêter, tiens? Oui. Mais souvent, tu sais, la portion pendant la nuit est importante parce que mettons, des fois, je me couche le soir puis je me réveille le lendemain matin puis là, j'ai trois, quatre spots où c'est comme la peau est un peu humide parce que ça va faire une galpe. Je me suis grattée, astie. Sans t'en rendre compte. Mais oui, c'est ça l'affaire. Je ne m'en rends pas vraiment compte. Mais le meilleur outil, les ongles, c'est pas bon. Tu pognes un coin de mur bien, bien pointu. Tu te passes trois, deux coups là-dessus. J'ai réglé. J'avais une griffe de grisilé aussi dans le temps. Quelqu'un m'avait donné ça, là. Un trappeur. Un trappeur m'avait donné une griffe de grisilé. Astie, c'était dangereux, ça, là. Je savais, je n'ai pas besoin de faire un petit coup de main, là. Je chignais. Ça fait un peu bizarre. Mais oui. Puis là, c'est-tu réglé? Ben non. Ben non, écoute, j'aurais pu prendre une photo de mes jambes cet été, là. Là, j'en ai pas. Parce que sûrement, j'ai une période où je ne suis pas trop nerveuse. Mais cet été, j'ai toujours l'impression que je me suis fait ramasser par un char. Je me regarde les gens et je me suis fait comme, mon Dieu, es-tu tombé en bicycle? D'ailleurs, c'est ce que je dis. Tu vois, je fais du vélo de montagne, je suis tombée. Ben, c'est sûr que c'est plus facile de dire ça que d'expliquer la griffe de grisilé, les problèmes mentaux et tout ce qui vient avec. J'ai pu, la griffe de grisilé, là, mais parce que je l'ai perdue, je ne sais pas. Salon, qu'il n'y a pas juste la vaisselle puis le grattage de jambes qui, semblait-il, fait de toi une personne unique. Ça a l'air que, Astie, je ne peux pas croire. Mais qui a une procédure pour faire cuire du poulet? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de mes amis, là, ils m'énervent. Non, mais la contamination croisée, les amis, ça existe, la salmonelle puis tout. Donc, c'est important, tu mets de l'eau chaude, savonneuse dans ton évier. Je veux dire, jusqu'à là, je ne suis pas si martien, mais c'est juste qu'après ça, tous tes éléments, il faut que tu les ramènes dans ton eau. Fait que le couteau que tu vas utiliser, la planche de couper, fait que tu vas utiliser. J'ai une guenée aussi qu'il faut que je prenne le temps de dire, c'est important parce que tu ne sais pas aussi où ça va aller. Fait que, tu sais, moi, ça me fait halluciner. Il y a des gens, gens qui coupent du boulot, ils ouvrent les armes moelles, comme des... Ah non, contamination croisée. Voilà. Fait que, oui, c'est une grosse procédure puis c'est sûr que le poulet est rendu dans la poêle si on passe au désinfectant tout au complet. Mais, je n'ai pas envie d'avoir une diarrhée de salmonelle. Ben oui, salmonelle, c'est jamais bienvenu. Ah oui. Fait que, toi, tu coupes du poulet comme une équipe vient enlever de la miande dans une maison aussi. C'est important. Non, mais, j'entends le jugement, mais je trouve ça important. Je trouve ça important. Des affaires, je m'en fous, tu sais, mais ça là... Ben, je pensais que j'étais quand même propre et prudent à couper mon poulet, mais là, je ne pourrais plus jamais couper mon poulet sans penser à toi. Là, tu vas step up ma game en ST. J'entends. Mais moi, ce que je trouve, c'est que tu as ta guénille. Tu as la guénille qui... Asti que c'est hot. Puis attends, après ça, il cancelle la guénille, tu as Chris, genre, pour le lavage et tu ne les touches plus parce que tu ne sais pas d'un coup, on a un petit bout de poulet dessus. Chris, bye. Est-ce que tu la laves-tu seul un coup parti? Non, mais je peux partir la lave-vaisselle si, mettons, ça me dérange. Au niveau 10. C'est ça, ça se pourrait ça. Sacre amune, il y a quelques affaires que... Ça ne me dérange pas, mais tu comprends que le poulet, on le cuisine une fois en grosse crise de batch parce qu'on ne fait pas ça. Oui, oui. On ne fait pas ça tous les jours. Je comprends. Je comprends ça. Et je... On va y aller. J'ai d'autres choses que je veux te parler, mais on va couper ça avec une petite question. Une petite question. Fun et fun. Max, quand tu veux, tu peux nous swinguer ça dans l'écran. On a David Bertrand ici. Salut, David. Comme tu es médaillé de ta première carrière, selon toi, mériterais-tu une médaille pour ta retraite? Quand es-tu satisfaite de ta deuxième vie? Merci beaucoup, David, d'être avec nous. Ben là, si tu fais ça de ma deuxième vie, j'ai l'impression que ma deuxième vie, elle va s'échelonner sur tellement plus d'années, là, tu sais. Dans le sens qu'elle commence, ma deuxième vie, là, tu sais. J'ai fait 18 ans de patins, puis là, ça fait deux ans que je suis retraitée, fait que, tu sais, on dirait que je suis en commencement. Je ne sais pas si ça va mériter une médaille, puis honnêtement, j'ai envie de te dire que ce n'est pas du tout mon objectif. Tu sais, quand tu as été tellement dans la performance, moi, je suis plus dans, mettons, tu l'as dit, du côté humain de moi-même, c'est-à-dire, je veux devenir une meilleure personne au quotidien, je veux vraiment épanouir, je veux rester une femme forte, indépendante, tous tes concepts que je n'ai pas vraiment appris quand j'étais athlète, tu sais, qu'on ne m'apprenait pas du tout à ce genre de choses-là. En fait, c'est normal qu'on te les apprenait, mais tu étais tellement fermée que tu n'entendais rien sacrément. Oui, puis ce n'est pas valorisé non plus, dans le sens que, tu sais, quand tu es dans une équipe sportive, on te prend en charge, tu sais, fait que toi, si tu veux t'émanciper, bien, tu n'es pas encouragé à le faire, parce qu'on a déjà des gens qui sont là pour prendre soin de toi puis prendre ça en charge, je ne sais pas si tu comprends, fait que ça fait que, finalement, tu fais bien, parfait, tu délègue puis tu laisses tout ça se gérer de soi-même. Fait que, c'est ça, c'est plus une quête de moi qui veut, c'est ça, qui veut devenir une meilleure personne au quotidien parce que je pense que j'ai appris puis je me suis développée vraiment bien dans une sphère, mais il y a tellement d'autres sphères que j'ai négligées que je suis là-dedans. Puis, est-ce que le regard, je ne suis pas bien sûr que ta réponse va être non, évidemment, d'après ce que je semble savoir de toi, le regard a-tu changé, mettons, de ta famille, mettons tes parents, la source de ta raison sur Terre, le regard a-tu changé par rapport au fait que tu avais ta vie olympique, que tu avais une athlète et là, la Marianne plus, appelons ça du quotidien où il n'y a eu aucun, aucun changement? Bien moi, je n'ai pas l'impression qu'il y en a eu. Je pense que mes parents ont quand même vécu des changements par le fait qu'ils venaient me voir en compétition, du stress qu'ils pouvaient avoir, de tout ça. Mais je ne veux pas ta famille, il vit un peu au rythme de toi, dans un sens. Mais le regard de mes parents n'a jamais changé. C'est d'ailleurs pour ça que j'aimais retourner dans ma famille. Ma mère me l'a tout le temps dit, après deux jours, tu n'es plus de la visite. J'aimais retourner au Lac-Ségein parce que quand j'arrivais au Lac, je redevenais le gars manqué à mon père. Je faisais, je cordais du bois avec lui, il m'apprenait à faire de la construction, on montait telle affaire pour maman. Même affaire avec maman, je redevenais la petite fille qui était super curieuse, qui voulait apprendre à faire cette recette-là. C'était super important pour moi qu'on ne me regarde pas avec les yeux de l'athlète. On me regardait avec les yeux de Marianne, la deuxième de famille qui est impressionnée par sa grande-sœur qui a eu son diplôme d'université et qui est impressionnée par sa petite-sœur parce qu'elle va venir habiter avec moi à Montréal. Moi, c'était super important que je retrouve mon rang dans la famille parce que je n'ai jamais voulu qu'elle ait d'injustice. Je n'ai jamais voulu qu'on être sur un pied d'estal. Au contraire, j'avais tendance à vouloir faire profiter à tous les membres de ma famille de cette popularité-là et de cette espèce de spotlight que j'avais. En tout cas, j'espère que c'est ça qui s'est passé. Mais le regard de mes parents, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais senti. Puis tu parlais de ton père. Quand ton père te dit comment corder du bois, quand ton père te dit comment scier du bois, c'est funny, funny, mais quand ton père t'annonce qu'il y a un cancer, comme c'est arrivé, je rassure tout le monde, tout va bien. Ça, ça a été quoi ta réaction? As-tu resté stoïque ou parce qu'être si proche de son papa et entendre ça, ça doit fesser? Ah non, je me suis effondrée. Puis tu sais, les circonstances dans lesquelles ils m'ont appris de faire une histoire courte, j'étais ambassadrice de la campagne Noeud-Vemble qui est justement du mois de novembre pour le cancer de la prostate. Puis à ce moment-là, moi, j'avais deux ongles qui avaient eu le cancer de la prostate. Ça fait que je le faisais pour mes ongles puis c'était comme ça aussi que j'avais lancé la campagne. Puis à la fin, ça fait que la dernière journée de novembre, mon père m'appelle. Moi, je quitte pour les Coupes du Monde trois jours plus tard. Mon père m'appelle parce qu'il y a une opération pendant que je vais être en Chine. Il nous dit, comme ça, je vous le raconte puis c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Salut, oui, ça va bien? Ouais, je voulais te dire, tu sais, la campagne Noeud-Vemble que tu as faite, puis là, tu disais que tu le faisais pour tes ongles, puis l'année prochaine, tu vas pouvoir dire que tu le fais pour ton père. Fait que là, genre, le monde s'écroule, tu sais. Puis là, je lui dis, hé ho, t'es-tu en train de m'annoncer que t'as le cancer? Genre, c'est comme ça que tu m'annonces ça, là. Mais tu sais, on dirait qu'il n'y a plus de son, plus d'image, puis je suis quand même, mais t'es-tu correct? Il y a plein d'affaires que tu te poses comme question, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais ici? Je suis à Montréal, toi, t'es là, puis là, c'est pour nous expliquer dans le fond qu'elle allait se faire opérer, puis qu'elle dit, moi, je ne vous en ai pas parlé parce que ça ne servait à rien de trop vous en dire quand tu n'as pas de réponse. Là, j'ai la réponse, je vais me faire opérer le 8, puis c'est ça, puis il va y avoir sorte de convalescence, blablabla, mais là, t'sais, toi, t'es comme, je m'en vais en Coupe du Monde, en Chine, pendant que toi, tu vas te faire opérer, tu sais, il peut y avoir des complications, il peut se passer plein d'affaires, je ne suis pas avec toi, fait que, t'sais, c'est vraiment comme, un, ma grande-sœur qui m'a rassurée, t'sais, j'ai dit à ma grande-sœur, qu'est-ce que je fais, je m'en viens à Saint-Fé, qu'est-ce que je fais, je m'en sacre du patin secondaire, mon père va mourir, t'sais, je ne sais pas ce qui se passe, fait que, ma soeur, elle m'a dit, regarde, moi, j'étais à deux, ma soeur habite à une rue de chez mes parents, fait qu'elle dit, moi, je vais être à côté, puis je ne vais servir à rien, fait que, toi, ce que tu fais, tu fais exactement ce que papa veut que tu fasses, tu t'en vas patiner, puis tu fais ta job, t'sais, de patiner, puis papa, il va s'en remettre, puis tu vas le voir à Noël, t'sais, j'étais comme, hey man, ça n'a aucun sens, quand tu penses à ça, t'sais, mais c'est fou comment qu'on est rodé, parce que, t'sais, moi, je suis partie, je suis partie en Chine, j'ai fait de la compétition, j'ai gagné des médailles, puis, t'sais, mon père, j'ai appelé mon père le jeudi, j'étais dans un, dans une espèce d'hôtel, genre, miteux de la Chine, je suis dans le couloir, puis je pleure, puis je suis comme, t'es-tu correct, tu vas te faire opérer, puis la maman, elle me dit, oui, c'est correct, il est réveillé, ça s'est bien passé, puis t'sais, moi, l'an dernier matin, il fallait que j'aille gagner des médailles pour mon pays, fait que, t'sais, il y a tellement quelque chose d'absurde là-dedans, mais on est tellement des machines rodées, puis je l'ai fait, le switch, papa est correct, bye, papa est correct, puis je suis allée faire ce que j'avais, ce que je faisais le meilleur au monde, c'est-à-dire, patiner, puis essayer de, c'est ça, de faire le meilleur de moi-même, t'sais, fait que c'est, c'est complètement fou quand tu y penses, on est tellement rodé, mais moi, ça a été un gros, un gros élément déclencheur pour ma retraite, t'sais ça, c'est arrivé en 2016, puis on dirait que là, moi, ça a laissé de marque dans, tu sais, dans moi, là, je me disais, ok, je me trouvais extrêmement selfish, je voyais des choses que je voyais pas auparavant, t'sais justement, c'est-à-dire le fait que là, tout était centré sur moi, que j'avais manqué des étapes de la vie des gens de ma famille, fait que, fait que ouais, ça a été un gros élément déclencheur pour la suite de ma carrière. C'est-tu pour ça, des fois, que tu te sens pas redevant, mais exemple, le coaching que tu fais, ça, c'est-tu, est-ce que tu y pensais avant ou c'est ce genre de petite réflexion-là, tu t'es dit un jour, qu'est-ce qu'il faut que je redonne, moi, je dois retransmettre mon savoir aux plus jeunes pour le patinage de vitesse ou bien non, ça, ça fait déjà longtemps que tu y pensais? Moi, j'ai jamais pensé être coach, fait que, est-ce que je le vois comme une redevance un peu parce que, tu sais, on a tous une volonté quand même de vouloir redonner à notre sport d'une quelconque manière. Moi, tu vois, ça s'est transcrit en coaching, mais là où je me sens plus, mettons, redevable, c'est vraiment, en ce moment, tu sais, c'est de vivre chaque moment important, tu sais, pour les gens, ça peut paraître banal, mais tu sais, mettons, moi, je m'étais jurée que je ne voulais plus jamais rater une fête à ma mère, tu sais, mais j'ai raté tous les anniversaires pendant 12 ans, je n'ai jamais été là à aucune des fêtes de ma famille, tu sais, c'est con, mais à Pâques, toutes les fêtes qui existent, à Noël, j'ai deux jours, fait que je passais le 25 avec ma famille puis le 26, j'étais sur la route parce qu'il fallait que je patine, aucun jour de l'an, fait que tu sais, c'est des choses que tu ne mesures pas, tu sais, moi, je n'ai jamais vraiment fait attention à ça, mais à un moment donné, ça m'a rattrapée, fait que tu sais, c'est ça que j'ai dit, je ne peux jamais rater la fête à ma mère, tu sais, la fête des mères, je ne veux jamais, je veux être là à toutes les fêtes des mères, tu sais, fait que c'est là où je me rattrape puis là où je me sens coupable, tu sais, j'ai un petit frère qui est 6 ans plus jeune que moi, fait que quand moi, je suis partie, c'est un bébé, tu sais, fait qu'un jour au lendemain, je suis arrivée à la maison, mon frère était rendu plus grand que moi, il avait une pomme d'Adam, il parlait comme ça puis il me disait qu'il voulait à l'université puis j'étais comme, mon Dieu, je t'ai échappée, tu sais, je t'ai échappée, je ne sais pas, t'es qui, fait qu'on a manqué comme plein de belles années, tu sais, je ne le vois pas, j'essaie de ne pas le voir comme quelque chose de négatif parce que tu sais, moi, j'ai fait des grandes choses mais c'est là que tu vois que le temps ne s'arrête pas, le temps continue à rouler, moi, je me suis épanouie, j'ai fait mes affaires, nice, mais tu viens de poser la question, moi, j'ai trois médailles olympiques ici puis je suis comme, ils m'ont emmené quoi, à part le fait que je peux braguer que j'ai trois médailles, tu sais, je n'ai pas plus vu mon frère grandir, mon père a quand même eu le cancer, tu sais, tu comprends, le temps file quand même, tu sais. Ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que les gens qui aspirent peut-être à faire ta route vers les olympiques, ce serait peut-être mieux d'abandonner à ce moment-là. C'est un côté qu'on néglige, tu sais, puis... Bien, c'est ça. Excuse-moi, vas-y. Non, non, vas-y, mais tu sais, c'est parce que, tu sais, quand on est là-dedans, on ne s'en rend pas compte puis c'est correct aussi, c'est complètement correct, mais c'est quand justement tu te mets à penser à ces choses-là que tu te dis, OK, là, je pense que je suis plus focussée à 100 % sur ma tâche, tu sais, parce que là, si je commence à penser au fait que j'ai raté la vie de mon frère, c'est parce que là, je suis plus focussée sur le fait de gagner des médailles, tu sais, fait que moi, pour moi, ça a comme été des reminders de, OK, tu ne seras pas un athlète éternellement, tu sais, il y a d'autres choses. On va y aller avec, il reste-tu Max, t'es-tu là, Max? Il reste-tu une question? Je pense que oui. Ça part, Fredo. Fredo ici qui nous dit, vivre ses joies et ses peines, défaites, séparations, devant la planète doit être déchirant. Aurais-tu préféré vivre tout ça en privé Fredo? Quelle belle question. C'est vraiment une belle question. Ben, tu sais, on a été connus un peu malgré nous, dans le sens que le fait que tu gagnes des médailles, puis tu sais, je veux dire, on a été, nous, mettons, je parle de moi puis de Charles, de notre couple, on a eu des super de bons résultats à Vancouver où on avait une super de belles fenêtres médiatiques. Oui, parce qu'on a vécu exactement ce que Fredo vient de dire avec vous. On était la troisième roue du couple. Complètement. C'était incroyable ces moments-là. Fait que, tu sais, quand tu les vis, tu ne penses pas à ce que les gens vont penser, c'est après que tu réalises. Mon Dieu, on était filmés. Fait que, tu sais, ça, notre couple a pris de l'ampleur puis on était deux très bons patineurs qui s'illustraient international puis au Canada. Fait que ça faisait qu'on était comme un peu voués à garder cette image-là. Fait qu'il y a eu beaucoup plus de beaux moments que de mauvais moments. Est-ce qu'on le devait aux gens? Je ne pense pas qu'on... Je ne l'ai jamais vu comme quelque chose que je devais dans le sens qu'on a toujours été super transparent puis on a tout le temps bien, même dans nos victoires, dans nos défaites, on s'est toujours bien exprimés. Fait qu'on disait que ça allait être soi le fait qu'on annonce notre séparation. Je ne le voyais pas comme quelque chose qu'on devait. Je le voyais au contraire comme quelque chose dans le processus qui était normal de faire. Après ça, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on a envie de divulguer. Fait qu'il est là, je pense, le bout qui est moins le fun. C'est ce qu'encore maintenant, moi, c'est ce que je trouve plate, mais en même temps, on n'a pas le choix. Il y a beaucoup de gens qui veulent connaître mon chum, qui veulent le voir dada, mais moi, c'est quelque chose que j'ai décidé avec lui, bien sûr, qu'on gardait pour nous. Moi, je ne trouve pas ça important de montrer mon chum au grand jour. Ça n'apporte rien de plus à ce que moi, je fais d'envie et à ce que lui, il fait d'envie. Après ça, c'est là que tu fais tes choix. Oui, c'est déchirant parce que c'est sûr que ça te ramène pendant quasiment trois mois, quasiment un an. Je veux dire, les gens me parlaient de ma rupture, mais c'est comme, ça te ramène tout le temps là-dedans. Tu es comme, là, à un moment donné, revenez-nous. Mais moi, je trouvais que ça faisait partie de la game dans un sens qu'on l'a joué personnalité publique. Après ça, moi, je vais toujours répéter ma affaire. On s'est laissé, on est en bon terme. That's it. Puis après ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On s'en fout. Mais c'était le message qu'on donnait. Fait que là, tu es en train de me dire que c'est pas vrai. On n'est pas à RDS ici. Êtes-vous vraiment en bon terme? Écoute, il faudrait définir le terme bon terme. J'ai pas un dictionnaire sous la main, mais, tu sais, mettons, on fait pas tout pas ensemble, on se texte pas bonne fête, puis on se texte encore moins bonne année. Fait que je dirais pas qu'on est en bon terme. Est-ce que j'ai un respect énorme pour cette personne là? Oui. Est-ce que j'aime cette personne-là d'amour? Oui. Est-ce que c'est réciproque? Je le sais pas. Mais moi, ça fait en sorte que je peux jamais effacer ce qu'on a vécu, tu sais. Mais après ça, je pense que c'est important aussi. Le recul reste important quand t'as été 11 ans avec quelqu'un. Ben, c'est ça. Assez quand même serré, là, tu sais, de par ce qu'on faisait ensemble, puis... Fait que le recul est nécessaire, je pense. Oui, c'est pas, de ce que j'en comprends, c'est pas mauvais terme ni bon terme, si un jour on te repose la question, tu répondras ça. Ça me fait plaisir, c'est great, Chris. Ça fait partie de mon invitation au podcast. C'est tout simplement fini. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est fini. C'est vrai. Et avant de te laisser, je vais en max, je pense qu'il y a une autre question, ça se pourrait-tu? En voyant. Effet Pastel ici qui nous dit qu'est-ce qui te rend de bonne humeur instantanément activité, événement. Oui, Robin, très bon guest. Merci beaucoup, Effet Pastel. Effet Pastel qui était d'ailleurs le commanditaire du dernier podcast qui fait effetpastel.com si ma mémoire est bonne, il y a un blog super intéressant tout ce qu'elle écrit. Voilà, fin de la parenthèse, je te laisse répondre. Très fort. Ben Robin, c'était sûr que c'était gagné d'avance. Mais mettons, avant que Robin existe, moi dans la vie, autant quand ça m'arrive à moi, mais qu'aux autres, les gens qui se pètent la gueule ou les gens qui manquent se péter la gueule. Ça glisse dans les marches. Mais moi, je suis genre à ne pas m'assurer que la personne va bien. J'ai déjà commencé à rire. Fait que moi, je regarde des compilations sur Internet, les fails d'Internet, les gens qui se pètent la gueule, mais royalement. Ça me fait rire, mais genre à en pleurer puis à arrêter un battement de cœur. Genre, ça arrête à m'amener de respirer. Je trouve ça hilarant. Les pauvres personnes qui prennent le temps de se filmer, mais c'est sûr, si tu vas te planter, qu'est-ce que tu fais? À tout coup, ça me fait beaucoup rire puis il y a vraiment des personnes qui sont un peu des fois sautées. Tu as planté exactement ce que tu n'as pas fait depuis le début de ta crise de vie. Quelle belle fin de podcast. Belle fin de podcast. De podcast. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci. Je le dis souvent, je l'aurais dit aux invités. Merci de ton ouverture. Tu n'étais pas obligé de tout nous raconter de mes affaires. Puis je trouve ça cute que tu dises que tu ne veux pas parler de ton copain. Lui, clairement, ne pense pas la même chose. Trois fois dans le podcast, il s'est levé sur l'îlot puis se flasher le cul. J'ai trouvé ça pour être fun. Maintenant que tu as le nom de l'aréna à Saint-Félicien, je te souhaite qu'on nomme le casse-croûte de l'aréna. Le casse-croûte. Parce que l'aréna, c'est cool, mais un casse-croûte d'aréna, c'est imbattable. Le jour, ce sera le casse-croûte de Marianne Saint-Gelais. Je commencerai au plaisir de la prochaine Josette. Merci à vous autres. C'était bien plaisant. Mon Dieu. Bonne automne. Bonne hiver. On est rendu là. Bonne Iver. Bonne Iver, quel chanteur avec Taylor Swift, la chanson numéro 3 ou 4 sur le dernier album. À ce moment-là, on s'écarte complètement. Voilà. Tension à toi. T'es complètement tombé. Tu vois, c'est infiniment. Bon, là, on se quitte pour vrai. Bye-bye. OK, bye. Sous-titrage ST' 501